Il y a tout juste deux mois, le 7 octobre, une chape de plomb s'abattait sur Israël. Un massacre commis par le Hamas coûtait la vie à plus de 1200 Israéliens et étrangers. Et en ce jour anniversaire commence la fête de Hanoukka pour les Juifs, la fête des Lumières. Pour cette occasion, Gérald Darmanin a demandé à tous les préfets une extrême vigilance dans le contexte actuel de guerre Israël Hamas. Reportage de Mélina Fachin auprès de la communauté juive de Trasbourg. Ce soir, Noémie fête comme d'habitude Hanoukka en famille. On allume les bougies de la Hanoukka, on mange des beignets, puis on offre aux enfants des petits cadeaux. Mais dans le contexte actuel, cette mère de trois enfants n'a pas vraiment le cœur à la fête. On appelle effectivement nos vœux les plus chers que la lumière et le miracle de Hanoukka. Il y a lieu cette année que tous les otages retrouvent la liberté. Honnêtement, on se pose beaucoup de questions, est-ce qu'on décore ou pas la maison ? Et puis en même temps, on se dit si on le fait pas, les théories sont gagnées. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ça sera moins joyeux que les autres années. Maurice Dahon, président du consistoire israélite du Barin, en est convaincu. Malgré les craintes légitimes, il faut peut-être plus que jamais fêter Hanoukka. C'était exactement ça l'origine de la fête de Hanoukka. On voulait couper les juifs de leur rituel. Nous aurons la chance de passer de l'obscurité à la lumière qui réapparaîtra. Ici, devant la grande synagogue, on voit bien que les mesures de sécurité ont effectivement été renforcées. Plus de CRS sont déployées qu'en temps normal, sur ordre de la préfecture. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1. Et à noter cette phrase signée Jean-Luc Mélenchon, chef de file de LFI, dont les propos sont régulièrement accusés de nourrir l'antisémitisme. « Je me sens abandonnée par la communauté juive, par ceux que j'ai défendu toute ma vie. Jamais nous n'avons manqué à notre devoir, ni aux principes qui le font. »